Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors pour débuter le week-end, direction l'hippodrome d'Auteuil ce samedi 28 septembre Avec bien entendu DS Hauteur, un handicap qui nous attend, c'est le prix Grandlieu Tout simplement une compétition sur les haies pour des chevaux âgés de 6 ans et au-dessus il y aura 16 concurrents sur le parcours des 3900 mètres Un parcours assez classique sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est la troisième course du programme qui est prévue à 15h15 C'est un handicap qui est assez ouvert, je ne vous le cache pas d'autant que les pluies ont un petit peu redonné On en peut changer la donne on va dire, puisqu'on l'a vu déjà avec le Quintet Plus de ce jeudi du côté de Chantilly Une piste qui était prévue très souple mais qui était bien plus que cela Et c'est vrai que ça a certainement fait la différence pour Katina En tout cas, il faudra certainement s'attendre à un terrain assez pénible ce samedi pour ce Quintet J'ai quand même pris le parti de préconiser la forme avec le numéro 6, Follyfoot que j'ai retenu en tête de ma section Il vient de terminer troisième d'un Quintet Plus disputé sur 3600 mètres sur cette piste Montrant qu'il était déjà en pleine possession de ses moyens après une petite absence de 3 mois Donc un cheval qui est en forme, qui est de nouveau confié à James Rebley Qui a de l'expérience, c'est un hongro de 9 ans Il a déjà bien fait sur le terrain lourd, sur les pistes un peu assouplies, collant Enfin voilà, c'est un cheval d'expérience qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau là Et pour moi, il fait partie des priorités C'est vrai que pour gagner, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu Mais c'est vrai qu'avant le coup, parmi toutes les forces en présence C'est certainement celui qui présente le plus de garanties Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, moi présidente Moi présidente, qui est irréprochable cette année Depuis son retour en piste, après une longue absence, plus d'un an et demi De août 2022 à mai 2024, ça fait quand même beaucoup Et c'est vrai que dès son retour en piste, elle a réalisé une très belle performance Et en fait, elle n'est jamais sortie du podium cette année Alors, elle a fait ses preuves dans cette catégorie Elle fait l'arrivée de handicap Mais c'est la première fois qu'elle court sur l'hippodrome d'Auteuil Alors maintenant, elle a couru qu'une dizaine de fois Du haut de ses 7 ans, c'est très peu Elle a un moteur qui est tout neuf C'est un entraîneur qui est vraiment redoutable Donatien, pardon, sourdeau de Beauregard Qui vraiment prend son temps avec elle Et je pense qu'associée à Clément Lefebvre Elle est capable de frapper fort dès ses débuts Sur la butte Mortemare Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 4 Colbert Duberlet Un cheval qui a eu d'autres ambitions C'est vrai qu'on ne l'a pas revu dans cette catégorie Depuis l'âge de 4 ans Ça fait 3 ans qu'il n'a pas couru Dans les handicaps quintet d'ailleurs La dernière fois qu'il a couru un quintet C'était une victoire sur cette piste C'était le 30 septembre Quasiment un an jour pour jour 3 ans jour pour jour, pardon En valeur 61,5 Là, tenez-vous bien, il est pris en 62 Alors c'est vrai que c'était il y a 3 ans De l'eau a coulé sous les ponts Mais il a quand même terminé deuxième Du prix Renault Duvivier À l'âge de 4 ans C'est quand même une superbe épreuve Un groupe 1 pour des chevaux âgés de 4 ans Bon, il y a comme je l'ai dit Pas mal de temps qu'il a réalisé ses performances Il a été absent lui aussi de la compétition Pendant environ un an et demi Donc un cheval qui n'a certainement pas encore Tout dévoilé En tout cas qui a encore un moteur Qui est quand même assez préservé Et je pense que pour son retour dans cette catégorie Il est capable de réaliser une très très belle sortie Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro 13 Inside de mon Liu Qui est vraiment plus motivé Depuis qu'on lui a remis les oeillères Il les avait portés à une seule reprise Pour une course où il avait été arrêté Puis les 4 dernières fois Il était muni de hier Et c'est vrai que ça s'est bien passé 3ème, 1er, 2ème, 5ème Alors ce qu'il faut noter C'est qu'il avait surtout brillé en steep Mais il a quand même des références à faire valoir En haie Il faut voir ce que ça va donner En 56,5 Mais je pense qu'il est capable de bien faire Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'arrivée de Quintet En steeple en 55 Là 56,5 Alors certes c'est du steeple Mais la valeur reste la même pour moi Si on est compétitif Dans une spécialité ou dans l'autre Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas Pour son retour sur les balais En tout cas Il a fait une bonne rentrée Et je pense qu'il est capable d'afficher des progrès Et pourquoi pas De bien se comporter dans ce Quintet Ensuite j'ai retenu en 5ème position Le numéro 3 Un petit peu le même profil Dans le sens où c'est un cheval Miralago Qui a fait ses preuves Sur le steeple principalement D'ailleurs il a gagné un gros handicap Cet hiver sur l'hippodrome de Pau Maintenant il y a pas mal d'incertitudes Notamment concernant sa rentrée Et sa préparation Mais on connait Daniela Mellet C'est une femme qui est très habile Et qui lui met d'ores et déjà Les oeillères australiennes C'est dire s'il y a une certaine confiance Et puis sa dernière tentative en S Est soldée par une victoire du côté d'Angers C'était l'an passé Donc voilà Le changement de discipline Ne va pas forcément le contrarier S'il est suffisamment affûté Je pense qu'il est capable de prendre une place Parce qu'avec 62,5 kg Il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre Même s'il a gagné son handicap En steeple en 61 Donc voilà il y a 1,5 kg de différence Mais bon il y a quand même la rentrée Voilà il y a du pour et du contre Mais pour moi ce sera Juste un placé potentiel Je l'ai retenu en 5ème position Ensuite j'ai retenu en 6ème position Le numéro 8 Honor Royal Un cheval tout neuf Il n'a couru que 8 fois Alors c'est vrai que son retour dans les handicaps Fin juin s'est soldé par une 7ème place Du côté de Dieppe Mais le fait qu'il ait été arrêté depuis Ça laisse penser Qu'il y avait peut-être un petit problème Auparavant Il avait déjà couru une fois Dans ce genre de tournoi Il avait terminé 2ème en 59,5 Là il est pris en 59 C'est un cheval qui n'a couru que 8 fois Clairement à l'âge de 7 ans Lui aussi a eu des soucis de santé Il a un moteur qui est tout neuf Et moi je m'en méfie Fabrice Fouché C'est également un homme très habile Et je pense qu'il a dû bien préparer son représentant Pour cette petite réapparition Et je lui accorde de nouveau ma confiance Pour son retour en piste J'ai retenu ensuite en 7ème position Le numéro 9 Il s'agit de Helsinki No Limit Lui aussi fait une petite rentrée Je vous l'ai dit C'est un quintet qui est très ouvert C'est vrai qu'Helsinki No Limit A terminé 5ème Dans un handicap à peu près similaire Début juin On ne l'a pas revu depuis 3 mois et demi Même un petit peu plus Mais c'est un cheval qui a quand même Des références à faire valoir Que ce soit en stipple Ou même en haie C'est vrai qu'il a couru dans les deux disciplines Niveau terrain collant Il a déjà bien fait Sur des pistes très assouplies Donc je ne pense pas que le terrain Le gène Pardon En tout cas C'est un concurrent Qui fait partie des nombreuses possibilités Pour les places Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 2 Marvel de Serisi Il porte beaucoup de points 71 kg d'ailleurs J'ai pas retenu l'As Un star de rêve Qui lui porte 72,5 kg C'est vrai que porter de telles charges Sur une piste collante Et sur 3900 mètres C'est pas une mince affaire Mais voilà C'est un cheval qui a quand même Des références à faire valoir 6ème au printemps Du prêt du président de la république Alors certes Comme je l'ai dit C'était en stipple Comme pour d'autres Voilà Moi j'ai pas de problème Avoir des chevaux Qui alternent Les haies et les stipples En plus il a déjà montré Des capacités en haut Et même s'il a pas forcément Beaucoup d'expérience D'ailleurs C'est la première fois Si je ne me trompe pas Qu'il va courir sur les haies d'Auteuil Mais il a déjà bien fait A Fontainebleau Sur 3800 mètres Voilà Moi ce qui m'ennuie surtout C'est la petite rentrée Puis surtout le poids à 71 kg Mais voilà Je me dis que c'est Une course qui est ouverte Il est pourquoi pas capable De surprendre Pour moi ce sera voilà Mon dernier choix Dans cette épreuve Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 12 Chichi de la Vega En théorie Pour moi Il a une très belle carte à jouer Maintenant Sa rentrée Était assez discrète Faut se souvenir Que l'an passé Il avait remporté Un quintet Sur ce parcours En 56 et demi Là il est pris en 57 Donc en théorie Première chance Maintenant Il a été inexistant Cet hiver Et également lors de sa rentrée Donc je demande à voir En valeur 57 Il y a clairement Quelque chose à faire Si c'est pas pour ce coup là En tout cas Ce sera certainement Un petit peu plus tard Dans la saison On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 6 Que j'ai retenu devant le 11 Le 4 Le 13 Le 3 Le 8 Le 9 Et le numéro 2 Et en cas de non partant Le numéro 12 En conseil de jeu Le 6 Follyfoot C'est celui qui a à mon sens Le plus de garantie Même si voilà On sait ce que ça vaut Dans un handicap Pour des chevaux d'âge En tout cas pour moi Il peut faire figure de bonne base Même si c'est pas forcément Un lauréat en puissance Le 11 Moi présidente Débute sur l'hippodrome d'Auteuil Mais elle a montré Tellement de régularité Elle est en forme Elle arrive vraiment au top Pour cet engagement Et je pense qu'elle est capable De vraiment crever l'écran Pour son premier essai à Auteuil Et le 4 Colbert du Berlay Dernièrement C'était une petite rentrée Sa valeur est quand même Assez avantageuse Par rapport à ce qu'il a fait Dans cette catégorie Il y a quelques années Moi j'y crois Et je l'ai retenu en 3ème position Ça peut être également Un cheval qui peut faire figure De bonne base Parce qu'en plus Il est quand même assez régulier Dans l'ensemble Donc 6, 11 et 4 Mes 3 préférés Vous l'aurez compris Il y a plusieurs possibilités N'hésitez pas à élargir Il y a vraiment De quoi faire dans cette course Qui promet certainement Quelques surprises On va se quitter là-dessus Avant de vous quitter Je voulais vous rappeler Que demain dimanche On remet en jeu Un mois d'abonnement Au site turf-fr.com Il y en a beaucoup Qui donnent leur gagnant Chaque jour pour le quintet C'est toujours très agréable De vous lire Mais sachez que Le tirage au sort Et l'abonnement N'est valable que le dimanche C'est le seul jour Où on le met en jeu En tout cas N'hésitez pas A laisser vos commentaires Ça fait toujours plaisir De vous lire Que ce soit les encouragements Ou même les critiques Qui sont toujours constructives C'est aussi ça les courses En tout cas Moi je vous retrouve Dès demain Pour l'édition De dimanche A Vincennes D'ici là Je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye